Regardez les alliances contre nature qui se font aujourd'hui. J'apprends que Katumbi est aujourd'hui avec Mojito. Regardez. Donnez-moi une explication cohérente. Ça, c'est un mariage contre nature. Il y a quelques mois ici, c'est Mojito que vous voyez. Était contre Mojito. Mojito Katumbi. Sur le plan des forces, c'est là que j'ai dit que Katumbi doit vous dire la vérité. Katumbi doit nous dire la vérité. Nous, nous avons mouillé le maillot ici parce qu'on croyait en la démocratie et nous pensions que Katumbi avait le droit d'être représenté. S'ils ont dit avec Félix Segedi qu'il tombe le masque. Lorsque Katumbi va aux élections, Katumbi vous dit qu'il n'y a pas eu une élection. Katumbi conteste ses élections. Katumbi conteste même les institutions mises au sortir de ses élections. Mojito, lui, félicite Félix Segedi. Mojito, lui, dit que Félix Segedi a gagné aux élections. Mojito fait même des tribunes. Il a même cherché à travailler avec Félix Segedi. Aujourd'hui, les deux s'associent et ils veulent vous dire ou non. Nous sommes des opposants. L'un, Katumbi, qui au sorti des élections, nous a dit qu'il n'y a pas eu une élection, qu'il y a eu un trucage, qu'il ne va pas reconnaître. L'autre, Mojito, qui vous dit qu'il y a eu une élection. Félix Segedi est président. Félicitations Félix Segedi. Aujourd'hui, les deux se mettent ensemble et ils créent une alliance contre nature pour ces postes de porte-parole de l'opposition. Voilà comment les gens se jouent de nous. Ce sont des traîtres. N'ayons pas peur des mots. Je regarde la caméra, j'ai dit, les trois que voici, ce sont des traîtres. Ce sont des traîtres. Ma tata a lu aussi, il est dans cette histoire. Est-ce que vous avez eu un cas où vous avez eu la caméra de Bukangalons ? Ça, c'était. Donc, il négocie des deals, chacun à ce qui les concerne, pour son propre intérêt en bas. Et il nous amène, nous, peuple, comme des moutons. Aujourd'hui, on ne parle plus de l'affaire Bukangalons. Ma tata commence à aller faire des conférences à gauche et à droite. Ce sont des traîtres. Je ne peux pas m'expliquer si c'est un mariage contre nature. Comment Katumbi peut-il s'allier avec Mojito ? Alors qu'il y a quelques mois, ici, leur combat était diamétalement opposé. L'un refusant qu'il y ait élection, l'un refutant les résultats des élections, l'autre affirma qu'il y a eu élection. Bungou, Bacomisco, Bungoumissato. Et vous pensez que ces gens ici, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Ils ne feront rien pour vous. Chers frères, le salut partira du peuple. Le peuple doit sortir de sa torpeur. Le peuple doit sortir de son sommeil. Le peuple doit se réveiller. Le peuple doit se battre pour son pays. C'est le prix à payer pour sauver la République. Arracher la République entre les mains inconscientes de Félix Zéguédi. Ces hommes que vous voyez ici, ce sont des vrais traîtres. Ils nous apporteront... Ce sont des traîtres. Coupez, mettez ça sur Internet. Coupez ça. Ce sont des traîtres. À un moment donné de l'histoire, nous avons pris des positions allant dans l'essence de plaider pour eux parce que nous pensions que c'était le combat de la démocratie. Malheureusement, eux, ils avaient des idées derrière la tête et ils ont trahi notre combat. Ils ont trahi notre peuple en allant embrasser le bourreau aujourd'hui qui est Félix Zéguédi. Ils travaillent avec lui aujourd'hui. Ils ont embrassé Félix Zéguédi. Ils sont dans des rôles. Ils jouent des rôles pour crédibiliser un type qui nous tue, qui nous vole. Ce sont des traîtres. Bango Anabaza va t'être. Il vous parle aujourd'hui des portes-paroles de l'opposition. Dans un contexte des guerres, dans un contexte où la démocratie n'existe pas. Mais le poste de portes-paroles de l'opposition, et comme Mélabissonini, un portes-paroles de l'opposition dans un régime antidémocratique comme Félix Zéguédi, mais ça sera accompagné, excusez-moi, à la dictature. Un portes-paroles de l'opposition, dans ce contexte-ci, il ne fera absolument rien. Il ne fera absolument rien. Ce sont des rôles que leur maître Félix Zéguédi leur a donnés, qui sont en train d'exécuter à la perfection, pour nous endormir. Le salut, chers frères, chères sœurs, viendra de nous-mêmes. Le salut viendra de nos compatriotes consensueux qui sont dans l'armée, qui sont capables de prendre les armées et de nous sauver. Le salut viendra de ceux qui sont à l'extérieur. Kabila, 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 n'a bengé combien de fois ? Et Lima, Kabila, vous devez ça à la République. Vous devez ça à la République. Si vous pensez que les Congolais vous ont malmené, et qu'il est temps, va sentir que vous allez être différent. Vous aussi, vous allez sentir 5 ans. On a compris que les Congolais vous ont malmené à Lima. Mais les Congolais vous ont malmené à Lima. Il y a des gens qui sont à Lima. Il y a des gens qui sont à Lima. Il y a des gens qui sont à Lima. Il y a des gens qui sont à Lima. Il y a des gens qui sont à Lima. Il y a des gens qui sont à Lima. Le fabricant connaît le mode d'emploi de sa fabrication. Il y a des gens qui sont à Lima. Il est temps de se battre pour sauver la République. Et aujourd'hui, le salut du pays commence par chasser Félix Tégué. Il y a des gens qui sont à Lima.